Salut les filles ! Aujourd'hui c'est le 17 juin. Cette semaine on n'aura pas de vidéo sur podcast, je vais faire un autre genre de vidéos, un blog, des petites choses que je fais pendant la semaine, je montre mon projet, mes avancées. J'espère que vous aimez ce genre de vidéos. Aujourd'hui je marche, je marche presque tous les jours et je vais vous montrer un endroit où je passe, il y a beaucoup de lavande, images magnifiques. Cette semaine je commence aussi un projet de pont de bois, de lavande. Je vais vous montrer après, après les images de cet endroit, c'est un jardin en fait, c'est l'entrée de la maison. Il y a beaucoup beaucoup de lavande, c'est magnifique. Vous savez, je vais vous l'entrée. C'est magnifique, magnifique. J'adore beaucoup d'abeilles. Vous voyez ? J'adore passer ici parce qu'il y a tellement de lavande, ça me donne envie de le prendre, d'amener chez moi, un bouquet. J'ai commencé ce petit projet que j'ai acheté, ce kit à l'armée de salut. C'est un petit sachet pour mettre la lavande sèche, pour mettre dans l'armoire, pour se sentir bon. J'ai acheté ça à Armée de salut, comme j'avais dit. Et j'ai commencé maintenant parce que nous on est dans le moment de lavande, on voit de lavande partout. Alors je pensais que c'était le bon moment pour commencer. J'aime beaucoup. J'ai déjà fait tout ça et j'ai hâte de finir. Elle va être comme ça, comme vous voyez dans l'image. Je suis très contente. Je n'ai pas payé ça, pas cher du tout. Elle est complète, tout, là, comme vous voyez. Et je suis très contente de mon petit projet et j'espère vous montrer dans le prochain podcast parce que moi, je suis très, très contente avec ce projet. Aujourd'hui, je vais au magasin deuxième et je vais essayer de finir un petit peu là-dedans. Je ne sais pas si je vais réussir, mais je vais vous emmener, je vais tout faire pour vous emmener là-dedans à montrer un petit peu. Moi, j'aime bien, vous savez. Et je vais voir si je trouve des petites... 13 heures. On y va ? On y va ? C'est pas moche non plus ? Pour moi, c'est pas moche. Je sais pas. Je sais pas. Yeah. Mais je sais pas, mais tu sais. LE GENERON. Il y a un petit peu de riz. Oh oui, c'est ça. Il y a les boussements là. Il faut pas le mettre. Putain. Il y a les balles. Il y a les balles. Il y a les balles. C'est parti. Comment vous avez vu, j'ai réussi à filmer un petit peu, pas beaucoup, parce qu'il y avait quelques achats, pas beaucoup, plus de vaisselle qu'autre chose, j'ai acheté qu'une robe, mais je suis contente, je suis toute trop contente. Je vais profiter pour montrer, comme ça c'est fait. J'ai acheté cette cheval-là, elle ne m'a coûté que 3 francs. J'ai déjà un grand à la maison et cette-là, elle est plus petite. Vous voyez, c'est très joli, 3 francs, ça va la peine. J'ai aussi acheté ce truc-là, c'est pour mettre des fleurs. Je ne sais pas à quoi elle servait, je crois que c'est pour mettre de lait. Mais moi, je vais mettre des fleurs. C'est le style, le côté je crois, je vais bien. Et j'ai acheté cette assiette. Déjà que l'image d'automne, c'est très très joli. Et je vous connais 3 francs, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi, je suis déjà en esprit d'automne. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai acheté, voilà, vous savez, c'est 2 tasses-là. Une, c'est écrit le numéro, et l'autre, c'est A, B, C. Ma côté en francs, j'attends. Et j'ai acheté, je vais profiter de montrer, cette petite boîte du bijou. Je vais essayer de la peindre. Je ne sais pas, j'aime beaucoup les petites miniatures, vous savez quand même. Et j'ai acheté, non, j'ai acheté ça. C'est très joli aussi. Vous voyez pas très bien. Je suis beaucoup aimée. Ça, c'est pour mettre des bijoux, c'est joli. Vous ne voyez pas bien, je pense. Là, vous voyez mieux. Petit travail. Je suis complète. Et j'ai acheté cette robe-là. Comme ça. Pour l'été. Bon. Je suis vraiment très contente de mes achats. Je ne sais pas ce que vous avez dit. Qu'est-ce que vous avez pensé ? Je suis réussie à filmer, je suis vraiment contente. Et maintenant, je vais aller à autre magasin. Mais ce n'est pas deuxième. Je ne sais pas si je vais réussir à filmer ou pas. Mais si je réussis, je filmerai un petit peu et je vous montrerai ce nom. Vous savez, ce n'est pas possible tout le temps. Mais en tout cas, je suis très contente de mes achats. Je suis allée au magasin que j'adore. C'est deux femmes qui ont le magasin. Et un d'entre elles, elle fait de savon, parfois de produits de beauté aussi. Et moi, j'avais vu sur les stories ce qu'elle avait fait en île de maquillante. Et j'ai décidé d'y aller. Je vous montre. C'est celle-là. En fait, c'est elle qui fait. C'est 100% naturel. C'est Vio. Le nom, c'est Saint Quill. Vous voyez là. Et j'ai acheté aussi le savon. C'est Miss Fillion pour la peau sèche. Moi, j'utilise tous les jours. Le matin. Celle-là, c'est pour le matin. Et j'ai aussi l'autre qui est en noir. En fait, c'est en blanc et autre en noir. Moi, j'ai acheté le blanc parce que j'ai utilisé plus le blanc. Parfois, je suis un petit peu paresseuse. Et j'aime beaucoup, beaucoup. J'utilise tous les jours. Je suis contente de mes achats. Je vais montrer un petit peu des images parce qu'elles sont en vélo à l'entrée. Et je trouve très, très jolie. En fait, je m'ai pris en photo pour... Elles font un concours. Si on prend une photo et après, on les met sur Instagram. Mais bon, j'ai pris la photo parce que je trouvais amusant. J'aime bien faire ça. Je suis contente. Je suis contente. Salud Musique Aujourd'hui, il fait très très chaud. Musique moi, mon amour. Il va en coiffeur cette semaine. Oui, oui, parce que comment ça fait vraiment très très chaud. Le pauvre, hein, mais tout cette poêle-là. Oui. C'est bien. Il fait couper le cheveu. En fait, il va en coiffeur, hein. Pas de chien. Il faut être à côté de moi. Oh, j'ai envie de chien. J'aimerais vous dire, parce que le procédant vidéo, j'ai parlé de l'un sacré des jumeaux. Et je suis très contente que vous ayez apprécié ça, parce que j'avais un petit peu peur de ne pas dire ça. C'est normal, c'était la bonne fois. Et je suis contente de votre message. Et ce que j'aimerais dire, c'est que nous, parfois, on a une personnalité que parfois on ne comprend pas. Et parfois, les autres ne nous acceptent pas. Et parfois, ça fait aussi, quand nous, on change, parce qu'on ne comprend pas très bien pourquoi nous autres ne nous acceptent pas comme ça, comme on est. Mais parfois, on n'aime rien, hein. C'est notre, c'est des éléments qu'on a dans notre signe, qui fait que nous, on a certaines réactions pendant le moment. Et c'est tout à fait normal. Et parfois, quand les gens essaient de nous changer, qu'on ne sait pas nous qu'on essaie de changer, mais soit les autres, parce que, à force d'être critiqués, ça peut que, parfois, si on change pour les autres, ça peut, ça peut, parfois, entrer en dépression, en se sentir frustré, parce que, à des choses qu'on est en nous, qui n'a rien à faire, rien à faire. On peut, parfois, essayer de contrôler, mais quand c'est en nous, on n'a rien à faire. Et, euh, si on a le soleil, dans notre signe, si on a la lune, si on a le yang, le yang. On a, parfois, des réactions et certaines situations que les gens, parfois, ça peut que... Oui, je comprends quand les gens disent, mais... Ça ne m'intéresse pas à ce que les gens pensent, mais ça ne veut pas dire que, pendant notre vie, on écoute certaines choses que ça nous plaise, parfois. Et c'est notre personnalité, et on n'a rien, on ne peut rien faire. On peut essayer d'avoir une vie plus saine, ou plus écologiste, ou être plus gentil, ou... plein d'autres choses. Mais, euh, quand c'est notre mère à terre, elle est née avec nous, elle va mourir avec nous. On n'a rien à faire. Si on, si on doit changer pour nous autres, ça peut, nous causer vraiment de graves problèmes, même de santé. Et, euh, ce qu'on doit faire, c'est comprendre pourquoi on réagit dans cette situation. Sinon, pourquoi il essaye de contrôler un petit peu, mais si c'est en nous, on ne peut rien, rien faire, en fait, rien faire. Et je comprends tout à fait qu'il y a des gens qui disent, mais je ne veux pas savoir ce que les autres pensent. Je ne veux pas changer pour les autres. C'est tout à fait normal, mais, euh, mais ça peut arriver qu'au long de notre vie, on entend beaucoup, ah, parce que tu parles beaucoup, parce que tu souris beaucoup, parce que tu souris jamais, euh, parce que tu parles très haute, on t'entend pas, ça dépend, et parfois ça fait sûrement partie de notre nature, et euh, on ne peut rien faire. C'est la vie, en fait. Et c'est ça que ça fait au monde aussi, parce qu'on est tous différents, et euh, c'est ça que ça fait que le monde, euh, on dit, on va avoir de tout pour faire au monde, et euh, y'en est comme on est, et c'est là. Et c'est qui ? C'est là, on est accompagnés. J'ai un petit souci là, parce que je n'ai pas bien coupé les toiles, et pour faire cette partie là, je ne vais pas avoir beaucoup d'espace là. Et en plus, ça commence à se défaire là, c'est incroyable. Et j'ai décidé de faire en gris l'aiguille, là c'est en noir, mais je n'ai pas trop aimé le noir. Là j'ai décidé, mais même l'aiguille, euh, je vois qu'elle est un petit peu plus petite, parce que ça me manque encore en carreaux, mais je n'avais pas. Là, je fais, euh, je ne suis pas bien mesurée. Et là, je pense que je vais diminuer un petit peu cette partie. Oui, oui, oui. C'est des choses qui arrivent, mais je ne sais pas comment j'avais coupé. Normalement, j'ai toujours attention, mais cette fois, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais fait. Le problème, c'est qu'elle commence à se défaire. Et là, c'est, oui, incroyable. Bon, 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 on va faire d'autres façons. On doit trouver autre solution. Comme vous avez vu, j'avais un petit peu de difficulté avec ma, mon pointe croix, euh, que je vous montre. Là, vous voyez. J'ai quand même avancé un petit peu, vous voyez là. Ça commence, c'est très joli. Le problème, c'est que je, comme j'avais expliqué, euh, je n'ai pas bien coupé. Et je commence à avoir un petit peu manque de toile, là, vous voyez. Euh, alors que j'avais fait, c'est, euh, j'ai diminué là. Pour que j'arrive à faire. Parce que sinon, je n'allais pas arriver à faire. J'ai diminué un petit peu le point. Comme ça, je vais essayer après. J'espère qu'elle ne va pas se déchirer le reste. Je ne sais pas, je n'aime pas cette toile là. Je ne sais pas pourquoi. Elle se déchire vraiment. Et pourtant, elle est, la plupart du temps, quand je ne fais pas de pointe croix, elle est dans le sac. Mais je ne sais pas. Elle est comme ça. Vous voyez. Je n'ai pas bien mesuré. J'ai peur que ça commence à déchirer là. Voilà. Ça commence. Avant que j'ai fini, ça va être un problème. Mais, euh, après, je pense que je vais coudre un petit peu dans un tel autour. Pour voir si j'arrive à récupérer. mais elle avance bien mon projet. Mais c'est le problème. C'est ça. Je n'ai pas bien fait. On fait des erreurs. Mais je voulais quand même continuer et profiter le projet. je sais pas on verra qu'est ce que je vais arriver à faire j'espère finir avant que se déchire complètement parce que je veux je pourrais en fait il aussi je commençais aussi le dessin en fait c'était la photo de moi mais j'aimerais j'avais envie de faire des dessins depuis quelques temps j'avais vraiment envie de faire et comme j'avais cette photo je me disais je vais essayer de faire après je vais changer un petit peu parce que moi je sais pas bien très bien alors je vais quand même faire mais ça commence être comme ça j'ai décidé de mettre un arbre derrière le dos et bon c'est moi apparemment bon j'espère que vous aimez ce genre de vidéo c'est spécial c'est un petit peu différent que vous êtes habitué à voir j'avais fait un petit un petit blog de pendant quelques jours j'ai montré quand même pas mal de choses et je pense aussi faire un projet tout le au moins fois par mois parce que le problème c'est que j'arrive pas à faire autant de projets et après j'ai pas de projet pour vous présenter mais j'espère que vous aimez cette chance de vidéo moi je suis beaucoup aimé le faire après je sais pas ça va bien marcher ou pas parce que j'ai la sensation depuis quelques temps que rien ne marche ici sur youtube j'ai essayé beaucoup de choses différentes de tutoriels de montrer à part le projet parfois je monte dans par exemple quand j'étais à paris et tout j'ai essayé de faire un petit peu mélanger mais j'ai la sensation aimé cette vidéo je vous invite à liker je vous demande si vous pouvez liker si vous n'êtes pas abonné si vous pouvez abonner et à une prochaine vidéo au revoir